Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours 23 février 2021, 17h10, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, petite publication avant d'aller faire un troisième cours de yoga, je viens terminer mon 10 kilomètres de jogging, vraiment je me sens d'attaque, comme on dit pour un petit vieux de 58 ans, et ça c'est à tous les jours que je fais ça, je vous suggère vraiment de vous lancer dans l'activité physique, puis si vous êtes capable et que vous n'avez pas de préjugés, comment c'est le yoga? Il y a le yoga méditatif, moi je pratique le yoga plutôt athlétique et actif, qu'on appelle le hot yoga, maintenant on ne peut pas aller en studio et on n'a pas cette chaleur, cette sensation, cette chaleur intense du studio, mais c'est un yoga qui te permet vraiment de pousser tes limites, de découvrir une façon de développer ta structure musculaire, qui sort des sentiers battus, il y a un aspect aussi méditatif si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire, et franchement ça a transformé ma vie. Ceci étant dit, on s'en va voir ce qui transforme la vie de tout le monde aussi, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on est dans des grands changements, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, ça fait longtemps que je vous dis préparez-vous, préparez-vous, on est entré dans cette phase-là maintenant, on est dedans, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est comme quand tu es en haut de la grande glissade, et tu hésites, tu ne sais pas, tu regardes en bas, tu as un peu le vertige, puis tu te demandes si tu veux vraiment y aller, quand tu es là longtemps à hésiter, puis tu décides d'y aller, tu ne peux plus revenir, il faut que tu partes, il faut que tu subisses la glissade, ou les montagnes russes, c'est pareil, on est dedans maintenant, les changements sociaux, tu as vu, ça commence déjà, la reprise des manifestations partout à travers le monde, des coups d'État militaire en Birmanie, on voit ce que ça donne, tu as des gens qui souhaitaient un coup militaire aux États-Unis, les militaires, dis-toi une chose, ils ne sont jamais de ton côté, ils ne sont jamais du côté de la population. Si les militaires s'impliquent dans un coup d'État, ça ne sera pas pour une meilleure vie, il faut que tu le saches à l'avance, ça aussi, avant de t'embarquer là-dedans, puis de souhaiter ça. Maintenant, changements sociaux, économiques, financiers, vous allez voir, ça va être très rapide, ça va venir vite, quand ça aussi, ça va commencer, et c'est déjà commencé, la misère va s'étendre de plus en plus, je n'ai pas besoin de vous convaincre non plus de ça, il va falloir être très débrouillard, même si on voit l'ensemble négativement, il y a toujours moyen individuellement de prospérer, puis de s'en sortir, sans trop être décoiffé même, je peux te dire. Mais ça, il faut que tu sois vraiment solide, c'est pour ça que je t'ai dit, prépare-toi à ce qui s'en vient, prépare-toi personnellement, physiquement, mentalement, spirituellement, puis tu vas être capable de passer à travers n'importe quelle crise. Écoute, on est passé à travers le Moyen-Âge, là, je ne pense pas que c'était vraiment Byzance, OK? Maintenant, on a une crise économique, crise environnementale, et là, on a le vrai reset, décalage magnétique des pôles, faible activité solaire, une crise environnementale mondiale, à commencer, nous raconte Electroverse, et ça a été repris par beaucoup. Même le courant dominant s'est éveillé à la menace cataclysmique, qui est la combinaison d'une faible activité solaire, on a changé de cycle, on est dans le 25e, et vous le savez, je vous en ai parlé souvent, la NASA, même, a... Plusieurs scientifiques pensés et ont prédit que le 25e cycle solaire serait probablement un des plus faibles depuis 200 ans. Et d'un champ magnétique qui s'affaiblit, ça aussi, j'en ai parlé souvent, les scientifiques en ont parlé souvent, un affaiblissement du champ magnétique, augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 % aussi, création de masses nuageuses, tout ça, là-dedans, et qui nous amène des tempêtes incroyables, ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques temps, des rivières atmosphériques. Le retournement des pôles magnétiques de la Terre avec une baisse de l'activité solaire, il y a environ 42 000 ans, aurait pu générer un environnement apocalyptique qui conduirait à l'extinction de la mégafaune et à la fin des néandertaliens. Et j'en ai déjà parlé un peu cette semaine ou la semaine dernière, rapporte le Guardian citant un nouvel article publié dans le Journal Science, co-écrit par le professeur Chris Turney de l'Université de New South Wales. Le nouveau document intitulé « Une crise environnementale mondiale » traite du renversement temporaire des pôles il y a environ 42 000 ans, connu sous le nom d'excursion de Lachan, ou Lachchamp, qui a duré environ 1 000 ans. L'article du Guardian continue. Des travaux antérieurs ont trouvé peu de preuves que l'événement avait eu un impact profond sur la planète, peut-être parce que l'accent n'avait pas été mis sur la période pendant laquelle les pôles se déplaçaient réellement. Aujourd'hui, des scientifiques affirment que le retournement associé à une période de faible activité solaire aurait pu être à l'origine d'un vaste éventail de phénomènes climatiques et environnementaux aux ramifications dramatiques. Cela aurait probablement semblé à la fin des jours, a déclaré Turney. Le grand public, comme vous vous en doutez, ne parvient pas à faire de comparaison avec les événements d'aujourd'hui et aucun article ne tente de donner à leur lecteur une compréhension plus complète de l'histoire des médias de masse dont on parle ici. L'excursion de Lachan, ou Lachchamp, n'était que des nombreuses excursions récentes avec ces excursions magnétiques et non des inversions à part entière semblant frapper environ tous les 12 000 ans. On peut voir ici, on a une répartition simplifiée des excursions magnétiques passées sur Terre. Et oui, vous avez bien conclu, nous en attendons une autre. En fait, les preuves suggèrent que cela a même déjà commencé. C'est pourquoi tout cela compte tous les 12 000 ans, où à peu près notre planète subit une excursion magnétique au cours de laquelle ces pôles magnétiques nord et sud, èrent et finalement retournent. Ce processus entraîne un déclin de la magnétosphère terrestre qui, à son tour, alimente de graves événements climatiques et événements d'extinction de niveau sur la Terre, de niveau incroyable. La dévastation de ces événements est vraiment cataclysmique et il gagne ce mot, contrairement aux nombreux cris modernes du loup, parce que ces événements sont bien plus que climatiques. Ils se traduisent également par un bombardement d'énergie cosmique sur la base atmosphère comme notre bouclier contre le Soleil échoue. Des niveaux de rayonnement dangereux ont également un impact sur le manteau, ce qui peut affecter la viscosité du magma riche en silice. Nous avons vu une perte de champ magnétique accélérée ces dernières années, entraînée par nos pôles errants, visualisés ici-dessus. On va voir le graphique. Et c'est une indication clé que l'excursion se termine, que les pôles sont prêts à basculer. Au milieu des années 1800, après des millénaires de stabilité, le champ a commencé à décliner et le fait depuis lors les pertes accélérées ont été officiellement déclarées à 10 % en 2000, puis une décennie plus tard à 15 % en 2010. Les accélérations de 2015 à 2017 ont été annoncées au monde qu'en 2020 et 2021. Et elles ont détecté des changements significatifs dans l'anomalie de l'Atlantique Sud. Et c'est ça qui inquiète beaucoup. J'ai reçu beaucoup de la part des abonnés que je remercie, beaucoup de liens concernant cette fameuse anomalie de l'Atlantique Sud. Le SSA est une zone à la ceinture du rayonnement de Van Halen intérieur de la Terre qui se rapproche le plus de la surface de la Terre. Cela conduit à un flux accru de particules énergiques dans cette région, l'exposant à des niveaux de rayonnement plus élevés que d'habitude. Nous sommes en fait dus au prochain désastre climatique et environnemental. Ces hippies de tasses de café en carton soupant ont cet aspect de notre avenir tout à fait correct. Cependant, là où ils se trompent désespérément, c'est de croire que l'événement est totalement contre nature et qu'une action draconienne de lutte contre la pauvreté l'empêchera. Les cataclysmes sont ce que font les excursions à inversions magnétiques associées à une faible activité solaire. Ils blanchissent la planète de la vie et réinventent les choses, considérer les choses et considérer les dérêliques comme la véritable grande réinitialisation. Wow! Je laisserai naturellement tout ça dans la boîte de description. Les Watchers en parlent aussi aujourd'hui. L'inversion magnétique de la Terre en combinaison avec un grand minimum solaire, il y a 42 000 ans, ont provoqué un changement climatique soudain et massif. Donc, on reprend un petit peu ça aussi et il y a Strange Sound qui a repris ça aussi, la vraie grande réinitialisation, changement de pôle magnétique et minimum solaire, décalage magnétique des pôles et minimum solaire, ils sont là, ils sont là, la vraie grande réinitialisation. Chers amis, préparez-vous, ça ne fait que commencer. On vient juste de quitter le haut de la grande glissade.